Une soirée riche en rebondissements Ce samedi 23 octobre, TF1 diffusait la finale de The Voice, All Stars. La jeune Anne Silla a ainsi été sacrée grande gagnante de cette dixième saison du programme. Mais ce ne fut pas la seule surprise du soir. En effet, après la prestation de son seul talent, Amalia, Jennifer a fait une annonce surprenante, si est-il bel et bien la dernière fois qu'elle participe à The Voice. Si est-il une aventure qui m'a offert beaucoup humainement ? Il y a eu beaucoup de grands moments pour moi sur ce plateau. Ça fait dix ans. J'ai vécu beaucoup de rebondissements. Si est-il probablement la dernière fois que je suis dans ce fauteuil rouge. Une annonce qui a surpris les téléspectateurs mais également le jury. Jennifer en a ainsi profité pour remercier son talent, qui était présent lors de la première saison, ça a du sens d'être en finale avec Amalia. Elle fait partie de la première saison, on s'est un peu construite ensemble. C'était une première aventure pour tout le monde. Si est-il tout ça qu'elle a réussi à exprimer dans cette chanson ? Point, si est-il comme si on était en connexion, si est-il assez étrange. Merci Amalia, merci tout le monde, a tél confié très aimé. Jennifer, ce sera ailleurs mais apparemment, les équipes de TF1 n'étaient pas vraiment au courant. Suite à cette annonce, Nico Aliagas cesse d'avancer vers la jeune femme et a prononcé un message très touchant, on vient de faire une petite décennie ensemble dans The Voyage et vous pensez que pour la prochaine vous ne serez pas avec moi sur un plateau de télévision ou ailleurs ? On ne va pas se quitter comme ça ? Lui a alors lancé le présentateur. Ce à quoi, Jennifer lui répond, ce sera ailleurs. Ce sera ici, ce sera ailleurs, ce sera partout, mais ce sera ensemble, a précisé Nico Aliagas, très surpris et triste par cette annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada